Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024, pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est le soleil. Alors ce soleil nous parle bien entendu d'énergie, de chaleur, mais également d'une envie et d'une bonne vitalité. Vous êtes protégé sur ce mois de janvier. Vous aurez également des révélations, peut-être une clarté qui se fait, une clarification qui se fait sur une situation, sur une relation. Et le départ de Pluton aussi de votre signe, ça, ça se passe le 20. Le 20 janvier, c'est l'avant-dernier départ pour notre période actuelle. Il y a un petit retour en septembre 2024, mais pour le moment où vous serez libéré, ça va vous soulager quand même, ça va effectivement proposer tout un cheminement de libération et un soulagement en tout cas. Bon, belles énergies. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Pureté. Et la couleur Himalaya nous parle d'amour pur. Waouh ! Bon, il y a quelque chose qui est très chaud. Vous avez le soleil dans votre signe. Jusqu'au 20 en fait, jusqu'au moment où il transite en verso, conjoint à Pluton, on est sur des énergies de purification, de nettoyage, d'émotions intimes, d'émotions sincères, sans calcul. Il y a quelque chose qui est tourné vers soi, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Il y a quelque chose qui s'aligne sur le sentiment d'amour, le sentiment d'attachement. Je ne parle pas de dépendance, je parle de quelque chose de différent. Quelque chose qui va être l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Il y a quelque chose comme ça. On va voir comment ça se décline dans le tirage, maison par maison. Alors, je vais vous proposer de tout retourner d'un coup et puis je vous en parle juste après. Vous voyez, vous avez l'impératrice en maison 1, le 4 de coupe en maison 2, en maison 3, vous avez la grande prêtresse, maison 4, le 10 de bâton, 10 de coupe, 2 de coupe pour la maison 6, le 3 en maison 7, 3 de bâton. As de coupe dans la maison 8, 7 de bâton, 3 de denier, le 6 d'épée et le diable en conclusion. Excellent, en maison 12. Alors, regardons donc maison par maison. Maison 1, c'est votre vitalité, votre énergie pour ce mois de janvier, vous avez l'impératrice. Donc, il y a cette idée de profiter de la vie, peut-être de lancer des projets. Vous êtes dans une démarche de créativité avec ce 3 de l'impératrice, de faire grandir quelque chose, de lancer ou de faire grandir. On est sur une notion de fertilité, de créativité. C'est un moment important avec une impératrice comme ça, un arcane majeur dans votre maison 1. Vous êtes aussi en pleine possession de vos moyens. Les désirs sont marqués, vous savez où vous allez, vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie de profiter de la vie, d'initier peut-être des choses qui n'ont pas été initiées sur l'année 2023, de relancer la machine dans un certain domaine, ou de perpétuer, de profiter de quelque chose qui va continuer de se développer, perpétuer quelque chose, une tradition, une habitude, de faire grandir un projet, une occupation, quelque chose sur le plan professionnel peut-être ou dans une relation. Sur votre maison 2, la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. J'ai le sentiment que vous allez vous régénérer. On a cette stabilisation. Le 4 de coupe marque une pause peut-être. Le besoin de prendre le temps, de se recentrer sur ses besoins fondamentaux, c'est ce que je reçois ici, et de capter toute l'énergie. Alors c'est peut-être cette chaleur, cette purification qu'on a ici, se reconcentrer sur son bien-être avant de penser aux considérations financières. Peut-être c'est le bien-être qui va primer. Vous rassemblez aussi vos ressources pour pouvoir vous projeter sur le mois de janvier, mais également au-delà sur l'année. Donc c'est comme si vous étiez en train de préparer. J'ai des gens qui font des valises en fait. Je vois des gens faire des valises, il y a un voyage où il est le voyage, là. Vous êtes tourné vers le monde, j'ai peut-être des gens qui vont voyager. C'est pas simple, mais il y a une envie de voyager. Vous préparez, vous stockez quelque chose en fait, vous emmagasinez. Voilà ce que je lis ici. On me dit aussi que pour certains, vous aurez besoin par moment de vous isoler, de vous recentrer sur vous dans votre espace privé, dans votre bulle pour recharger les batteries. Maison 3, alors on est sur les communications, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche. La grande prêtresse. Alors on voit que les déplacements, il y a comme potentiellement un défi, un ralentissement des déplacements, la nécessité de réfléchir avant de planifier. En fait, je ne sais pas pourquoi exactement, mais vous aurez peut-être besoin de planifier, de réserver en avance ou de prévoir, d'anticiper. Il y aura peut-être des questions comme ça, d'anticiper, de voir venir par rapport aux besoins de se déplacer. En termes de communication aussi, on me parle de secret, de quelque chose qui est invisible. Votre intuition sera utile, je pense, sur ce mois de janvier, dans votre manière d'échanger avec vos proches, d'échanger avec les autres et de communiquer. D'accord ? Le rapport avec un frère, une sœur est emprunt d'une énergie presque télépathique. Il va y avoir une connexion ou une reconnexion. On est sur une relation peut-être qui va se, à nouveau, on va se reparler à nouveau, ou bien on va se sentir, vous allez vous sentir très connecté, peut-être face à une situation familiale aussi qui demande de la présence. Sur la maison 4, votre base aux fondations, la famille, le foyer, le rapport à la mère, potentiellement le rapport au père aussi. Ce qui vous construit dans votre base, là on voit qu'il y a une fin de cycle. Donc je vous disais, il y a peut-être une situation familiale qui va évoluer, se conclure. Ce n'est pas forcément facile et ce n'est pas de maintenant. Vous êtes au courant, vous connaissez la situation. Donc prenez si ça résonne par rapport à votre vie. C'est pour ça que je vous disais, il y a cette collaboration, cette reconnexion, un frère et une sœur par rapport à une situation familiale qui est difficile. J'ai des gens aussi à titre plus personnel, individuel, dans leur foyer, dans leur couple, qui traversent une période pas forcément aisée. Effectivement, il y a comme un trop-plein, mais on est aussi au bout d'une expérience, au bout d'un cycle d'expérience. Je vais prendre un message de l'oracle pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous prenez si ça résonne. Oui, il y a un froid. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu faire plaisir, qui a été toujours en suradaptation. Et là, il y a un froid. On pose des limites. C'est peut-être vous, parce que vous allez poser vos limites par rapport à cette autorité. Je vous disais, vous reprenez votre autorité sur le mode un petit peu, en mode prise de pouvoir, en pleine possession de ces moyens. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, en particulier au réseau, au réseau à la famille. Voyez comment ça vous parle. Oui, il y a une question de souveraineté. Il y a quelqu'un qui veut commander, qui veut décider pour vous. Alors, ça peut être le conjoint, ça peut être vous adapter. Ça peut être aussi dans la famille. Un parent qui a autorité sur vous, un frère, une sœur. Il y a des choses qui bougent, en fait. Les décisions, les autorités bougent. J'ai peut-être quelqu'un qui est parti aussi, et qui laisse une place, qui décide dans la famille. Il y avait comme quelqu'un qui faisait cohésion comme ça, et puis là, il n'y a plus, il y a une perte un peu de repère. On va regarder un petit conseil pour avancer sur cette situation. Un conseil. Oui, donc on est quand même avec la reine de Denis, un peu dans cette énergie de l'impératrice. Voir un peu midi à sa porte, faire ce qu'il y a à faire, rester dans votre énergie. On est avec l'énergie du Capricorne aussi, donc faire ce qu'il y a à faire, même si ce n'est pas forcément évident. Vous êtes quand même soutenus sur le plan astral, donc pour dépasser cette épreuve. Vous prenez bien sûr si ça vous parle. Je vais demander un autre message du tarot, pour avoir une fenêtre d'évolution, et puis vous savez que je fais l'extension. Pas simple, quand même. Il y a une crise à passer, je pense, dans votre base. Un questionnement qu'il va falloir régler. Un questionnement. On en veut peut-être trop. Il y a quelque chose de trop. Peut-être on veut trop la paix, on veut trop le conflit. Au contraire, il y a quelque chose en trop. Peut-être qu'il va falloir lâcher. Effectivement, lâcher, retourner à des choses plus simples. Voilà ce que je reçois comme message. Je passe à la maison 5, qui nous parle de votre créativité, de l'enfant intérieur, du rapport à vos enfants, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale. Là, quand même, il y a quelque chose de très épanoui, le 10 de couple. Il y a un potentiel pour une belle harmonie familiale. C'est pour ça que ça m'évoque plutôt votre famille d'enfance, on dira. Et vous, en tant que parent, en tant qu'autre dans la vie sentimentale, j'ai le sentiment qu'il y a un épanouissement. Ça peut être aussi qu'il y a des difficultés dans le couple, mais vous vous réalisez aussi à titre personnel, en particulier dans les projets créatifs. Donc quelque chose, de toute façon, est rayonnant. Peut-être vous vous exprimez, vous laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Il y a de la créativité, de la positivité, de l'amour. Moi, je sens qu'il y a une connexion d'amour. Alors, c'est peut-être l'amour de soi, c'est peut-être l'amour d'un enfant aussi. En tout cas, pour clarifier tout ça sur la sphère familiale et la vie de couple, je vais faire aussi un tirage sentimental. Donc, vous retrouverez pour les énergies de janvier un tirage sentimental également. Sur le quotidien, la maison 6, le quotidien, le travail, la routine, la santé, j'ai une rencontre. Alors, peut-être un partenariat au travail, peut-être aussi une nouvelle rencontre qui est un peu accélérée par cette crise du couple, du foyer. En tout cas, quelqu'un qui vous vient en aide, il y a un soutien. Vous trouvez quelque chose dans votre travail, dans votre quotidien qui vous permet de vous recentrer sur vos besoins, sur votre équilibre intérieur. À titre individuel aussi, je pense que vous êtes quand même dans cette idée de rebrancher, vous reconnecter à votre intimité, de vous reconnecter à vos besoins profonds. Pour retrouver du sens, pour comprendre, retrouver votre équilibre, comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, on est aussi sur l'idée de trouver, de rassembler sa polarité féminine, sa polarité masculine. On est vraiment sur ça au quotidien, par une pratique de santé, une routine qui vous accompagne vers ça. Donc, peut-être des méditations, des choses comme ça. D'accord ? Vous prenez soin de vous au quotidien. Voilà ce que je reçois aussi, c'est important. Vous prenez vraiment soin de vous pour vous régénérer. C'est possible aussi que ce 4 de coupe dans la maison 2, il vienne aussi en résonance avec une certaine distance vis-à-vis de la crise que traverse votre famille. Et je pense qu'il y a une famille élargie. Il y a des problèmes entre frères et sœurs. Ça ne vous impacte peut-être pas directement, quoique vous êtes mêlé, malgré tout, à la situation. Maison 7. Alors, vous voyez, je vous disais, sur le relationnel, il y a quelque chose de positif. Effectivement, expansion avec le 3 de bâton. On est sur la co-création, de la projection avec une créativité. Vous voyez, une envie de co-créer, une envie de créer, d'avancer, d'explorer aussi. Cette maison 7, elle fait écho directement à la maison 10 avec l'énergie de la création en collaboration. Des associations pour avancer. Bon, moi, ce que je vois, c'est que sur le plan professionnel, il y a un grand désir d'avancer vers des partenariats, d'explorer de nouvelles options pour tisser des liens avec les autres. Mais aussi sur le plan sentimental, sur le plan amical. Vous avez envie de rencontrer des gens, vous allez rencontrer des gens. Il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Dans le couple aussi, on est sur une énergie, un rebond, une belle énergie d'amélioration, de créer quelque chose de nouveau, de repenser peut-être la relation. Vous voyez, donc quelque chose qui avance dans cette ligne-là. En tout cas, une belle énergie. On est quand même aussi, je pense, assez tourné vers la gestion du quotidien. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de j'avance au quotidien, je me sens protégée, j'ai envie de faire les choses. Et mon quotidien, il y a une certaine légèreté dans le quotidien. D'ailleurs, sur les transformations ici en maison 8, vous avez l'as de coupe, renaissance émotionnelle. D'accord ? Il y a quelque chose qui vient complètement en écho, pureté de l'amour, amour pur, la pureté ici, pureté des sentiments, la chaleur, les clarifications, les révélations. D'ailleurs, c'est peut-être ça, les révélations familiales aussi. Ce 7 d'épée, quelqu'un a été insincère et fait une révélation, ou on va vous faire une révélation sur quelqu'un dans la famille. Là, moi, je vois que vous allez vous recentrer sur vous, vous régénérer, vous tourner vers l'amour. Que ce soit vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de vous-même, de votre autre, il y a la priorité qui va être donnée à ce réalignement émotionnel, cet équilibre émotionnel. Voilà. Sur la maison 9, votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, l'enseignement, la formation, les hautes études, les grands voyages. Donc, j'ai dit, sur les voyages, pas facile, il faut tenir bon par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. Je ne sais pas s'il va y avoir des problèmes climatiques et tout. Ouais, c'est possible. Je sens des vibrations, en fait. Je sens des vibrations, le sol bouge. Bon, voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler. Donc, peut-être qu'il y a un défi, effectivement, à faire des déplacements. Mais aussi, quelque chose est remis en question sur cette période parce que vous êtes confronté à une situation qui vous interpelle, en fait. Vous devez vous faire entendre, mais vous n'avez pas forcément envie, en fait, de crier haut et fort ce que vous avez à dire. Pas pour le moment, en tout cas. Là, je vois quand même un besoin d'être avec vous-même. On revient sur l'insincérité, la douceur. L'indépendance aussi. On parle d'une femme qui fait des histoires, en fait, qui vous remet en question. Une polarité féminine. C'est peut-être votre intuition aussi qui vous dit, bon, là, il y a quelque chose qui n'est pas réaligné. Mais bon, en même temps, Pluton qui va transiter en verso, ça va faire bouger les lignes. Il y a des grosses, grosses transformations qui vont arriver. Sur le plan du collectif, ça bouge fort. Et ça ressort, d'ailleurs, dans votre tirage, puisqu'en maison 11, vous avez un cis d'épée qui montre comment, par rapport au collectif, par rapport à la communauté, les choses, elles vont bouger. Donc, moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui vont agir d'une certaine manière, qui vont vous surprendre par... Il y a comme un... Comment dire ? On appelle ça comment ? Un fossé entre les générations. Peut-être c'est quelque chose comme ça, un fossé culturel. Quelque chose que vous ne comprenez pas forcément, qui vous remet en question d'une certaine manière. Pour le meilleur, je pense. Et voyez, le conseil, vous avez l'empereur. Donc, l'empereur vous dit de tenir bon sur vos valeurs. Effectivement, ce 7 de bâton, c'est ça aussi. C'est tenir bon, tenir le cap, se montrer endurant. Le conseil, ah bah tiens, et vous avez en dos de deck, le 7. Donc, ne lâchez pas par rapport aux petites trahisons, par rapport aux gens qui vous en fument, peut-être. Voilà. Tenez bon, tenez votre cadre. Ok. Alors, on va regarder maintenant, donc je vous ai dit, la maison 10. La maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est lié à votre vocation, à votre idéal de vie. C'est aussi lié au père ou à la mère en fonction des écoles. Bon, ici, il y a des relations positives dans le socio-professionnel, dans une réalisation de soi. Moi, je pense qu'il y a des partenariats quand même, je vous disais, pour avancer, des collaborations. Ça ne veut pas dire que vous travaillez super en équipe et tout, mais vous allez trouver des associés ou des, peut-être des fournisseurs, des collaborateurs. Enfin, il y a quelque chose, vous allez tisser du lien avec des personnes qui vous accompagnent dans votre création. Dans votre activité, d'accord ? Sur le plan associatif, peut-être aussi dans votre mission de vie, vous trouvez. Alors, cette carte aussi, elle me parle de co-création avec l'univers aussi. Si vous êtes solo, en fait, que vous êtes indépendant, vous êtes aussi très connecté à quelque chose de spirituel. C'est possible. Et donc, vous vous sentez connecté à la source pour avancer, pour aider peut-être votre proche, pour aider. Alors, on me parle de clientèle, ça dépend. Ça dépend de votre situation. Il y a des gens à aider, en tout cas, et vous avez envie d'apporter ça. Quelque chose est en train de se construire aussi. Au niveau des projets professionnels, il y a quelque chose que vous avez initié qui est en train de grandir ou qui s'affermit, qui vous demande aussi, moi j'ai une nouvelle impulsion créative, peut-être un nouveau module qui s'impose ou qui est proposé comme ça dans votre travail, une nouvelle activité, peut-être un complément de formation. Pas sûr que vous en ayez envie ou que tout soit aligné pour pouvoir suivre cette formation, mais on voit qu'il y a quelque chose de positif qui se tourne vers... Il y a du positif qui rentre dans votre vie active, dans votre occupation de vie, dans votre ascension sociale plus globalement. Ok, alors maison 11, vos projets, vos espérances, vos amitiés, votre lien à la communauté, vos relations, vos appuis, c'est vous dans le monde. Là, on a un mouvement, quelque chose qui bouge. Alors, c'est peut-être ce glissement aussi de Pluton en verso qui change un petit peu les sujets de discussion, qui va pousser à une grande libération sociétale. Il y a un mouvement qui se fait et vous allez peut-être suivre ce mouvement. J'ai un déplacement aussi pour suivre un groupe. Alors, est-ce que c'est... Ce n'est pas la famille directement, mais j'ai eu l'araignée là tout à l'heure. C'est le réseau. L'araignée, elle me parle aussi de la maison 11, en fait. Donc, c'est peut-être une famille d'âmes aussi que vous suivez. En fonction de votre situation, ça peut être aussi, non pas votre famille de sang, mais la famille d'âmes ou une famille de cœur que vous vous êtes construite, que vous avez, voilà, que vous avez rejointe. Et là, il y a un mouvement. Alors, est-ce que vous quittez ce groupe ? Est-ce que vous allez vous déplacer pour cette personne, ce groupe de personnes pour aller vers... En tout cas, il y a un mouvement. Alors, peut-être un mouvement physique, un déménagement, mais également un mouvement mental. En maison 12, la leçon à intégrer les épreuves, les luttes, vous avez le diable. Très intéressant, c'est votre énergie. Comment être dans son énergie, rester dans son énergie d'impulsion, d'initiation, de tout ce qui va être concret, de prendre du plaisir, de créer, d'initier les choses, tout en accueillant un gros, gros changement qui vient vers vous, et tout en accueillant aussi les tensions, les relations, aussi difficiles soient-elles, parce que là, j'ai quand même une certaine toxicité qui ressort du diable. Qu'est-ce que vous faites de la toxicité dans votre vie au quotidien ? Donc, j'ai le sentiment qu'on a aussi des choses à régler, des choses à traverser. Vous aurez la roue de fortune sur le mois prochain, ça va avancer. Mais là, sur le mois de février, je veux dire, là, il y a encore des choses à régler, à confronter, à mettre en lumière. Et ça, c'est l'énergie du soleil, pour purifier, pour clarifier, pour recentrer le débat, entre guillemets, aussi. Parce que je sens qu'il y a des disputes, je sens qu'il y a du potentiel comme ça pour des fâcheries. Remettre, recentrer le débat autour de la notion d'amour. D'accord ? Alors, on va regarder le message de l'univers, pour compléter ce tirage. Alors, on aura une carte. Le timing divin. Bon, alors écoutez, là, moi, ce que ça me dit, c'est que les choses que vous traversez, quelles qu'elles soient, il n'y a pas, forcément, vous n'êtes pas tous concernés, à part cette histoire de crise familiale. Mais de toute façon, ce qui vient à vous, en janvier, ce sera coordonné par un timing divin. Accueillez ces synchronicités. Accueillez le timing qui viendra pour vous, sur ce mois de janvier. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellente période du mois de janvier à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501